Qui se souvient aujourd'hui de l'Afghanistan, de ce qui s'y passe? Je veux dire, c'est important aujourd'hui, 15 ans après, de dire voilà ce qui se passe en Afghanistan quand même. C'est un pays où on a été impliqué pendant plus de 10 ans. On a mis énormément d'argent et on continue d'en mettre. L'Afghanistan reste un terrain extrêmement difficile, compliqué, avec des zones contrôlées par les talibans. En 2001, il y avait un consensus malgré tout qu'on allait sortir les Afghans de leur encabonnement, du Moyen Âge, etc. Donc, et c'était après le 11 septembre, et c'était donc une réponse logique pour plusieurs d'entre nous qui suivions le débat, puis plusieurs parlementaires canadiens. Moi, je me souviens quand je suis arrivée là, j'ai fait des reportages sur les petites filles qui sont retournées à l'école, sur les femmes qu'on découvrait qui tout à coup pouvaient sortir dans la rue sans avoir peur de se faire battre, parce qu'une cheville dépassait ou parce qu'une mèche de cheveux sortait de leur voile. Enfin, il y avait tout ça. Il faut se souvenir de ça quand même. En 2000 ans, on est vraiment dans une autre époque. Puis il faut comprendre aussi que c'est dans un contexte où le Canada a dit non quelques années auparavant aux Américains, à l'Irak. Donc, le Canada avait comme une dette envers les Américains, puis ils se sont dit, nous, on va en faire en Afghanistan, puis on est capables. Les gens s'attendaient à ce que le Canada prenne une province beaucoup plus facile, compte tenu de nos moyens, puis de l'équipement qu'on avait, les gens ont été étonnés. Comme l'avaient fait les Espagnols, les Italiens, les Français. Il y avait quand même des régions qui étaient moins dangereuses pour les forces occidentales. Les militaires canadiens n'étaient pas bien équipés pour cette mission-là. Il aurait fallu avoir des hélicoptères, il aurait fallu être peut-être plus nombreux. Les soldats sur le terrain, tu l'as vu comme moi, Patrice, c'est-à-dire qu'eux, ils croyaient en cette mission-là. Ils étaient sûrs qu'ils faisaient une différence. Ils voulaient être là et ils voulaient bien faire. Ils faisaient les choses un peu différemment des Américains. Ils n'avaient pas la même approche très dure que les Américains pouvaient avoir. Eux, au contraire, ils étaient... il fallait gagner les cœurs et les esprits. Alors on parlait avec les Afghans. Il y avait beaucoup de choses que les Canadiens ont bien fait. Beaucoup m'ont donné l'image d'une couverture. Quand on déplace la couverture à droite pour pacifier un endroit X, mais à gauche, les talibans reviennent. On se redéplace à gauche, à droite, les talibans reviennent. Beaucoup d'Afghans nous disaient, c'est pas tellement qu'on les aime pas, vos amis soldats, mais restez en tout cas. Si vous êtes pour être ici, restez le temps qu'il faudra pour pacifier l'endroit. Moi, je pense que sur les femmes, il y a eu des progrès qui ont été faits. C'est vrai qu'il y a encore de la violence envers les femmes, mais quand même, elles sont maintenant plus au courant de leurs droits. Il y a eu un peu d'alphabétisation, il y a eu une ouverture qui s'est faite quand même là-dessus. Il y a des stations de télévision, il y a du journalisme qui se fait, mais il reste encore beaucoup à faire, je crois. Et ce travail-là n'aurait pas pu se faire sans la présence de ces militaires-là. Parce qu'on n'entend effectivement souvent que les critiques, mais imaginez si aucun soldat n'avait mis les pieds en Afghanistan après 2001. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada